La fille avec laquelle j'ai échangé, elle l'interprète comme le signe d'un secours d'Allah. J'ai également écrit quelque chose là-dessus, je vous laisse farfouiller mon mur à fond, de trouver celui, si je me désavoue de toute personne qui désobéit Allah, même si ça fait du mal, khir, c'est un grand khir, vous vous êtes allié au Murtaddin. Je ne sais pas en quoi je me suis allié au Murtaddin, peut-être parce que la vidéo, je me suis opposé à l'EIL. Afin de nous nuire, c'est très grave, vous aurez à répondre de ces actes, car tant que Daoula reste sur le Coran et la Sunna, et donc ne désobéit pas à Allah, je serai fièrement dans la Daoula, qu'Allah vous guide et vous couvre de sa miséricorde, ou vous couvre d'ignominie pour ces calomnies que vous avez dites à notre encontre. Par contre, ce qui est sahir, c'est que beaucoup pratiquent ou pas la religion. Allah m'oustaine, mais ça, c'est beaucoup de la poubelle française. Il faut traduire. Où il n'y a que des cœurs malades et pourris de leurs péchés, qu'Allah les guide ainsi que nous, au lieu de vouloir faire le bon samaritain, sauvez-vous des flammes du feu, qu'Allah nous préserve. Par Allah, je suis en colère dans votre désobéissance envers Allah, car vos calomnies des gens qui instaurent la charia est faite de l'école, d'école femme. Vous ne savez rien ici, car vous n'avez d'info que par des murtaddeen. Allahu alam, qu'Allah vous guide ainsi que vous revenez à la raison et revenez repentant à Allah azawajal. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Descends. Je vous facilite la tâche, voici mon texte. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Suite à la division chaotique de la Ummah et des personnes qui se disent de la Aqidah, J'aimerais le rappeler à ces personnes vivant en terre de coufre, au lieu de déshonorer leurs frères ainsi que leurs soeurs, il ferait mieux qu'ils fassent violence et qu'ils rappellent leurs obligations. Craignez Allah pour que vous personnes, vous n'êtes bons qu'à vous lamenter derrière vos claviers sur internet, ou vous concurrencer les uns les autres, a'udhu billah dans les pachés sans vous en rendre compte. Allah est moustan, le shaitan vous a embelli ses actes, et du coup vous rentrez dans la perversité qu'Allah vous guide ainsi que nous. Réveillez-vous, subhanallah, que vos cœurs cessent d'être endourmis. Vous suivez aveuglement certains chers emprisonnés qui ne savent même pas l'arrivée du terrain. Elle fait allusion au chers Magdési, parce qu'à la base, tous les partisans de l'EIL étaient des fervents suiveurs du chers Magdési, et même lui s'est désolidarisé de eux, subhanallah. Même ceux qui avaient une pensée les plus radicale ont dit que ces gens-là, non. Ils n'ont plus de dalil, la majorité des savants sont contre eux. Et là ils disent, ouais, ils ne connaissent rien du terrain, etc. Alors qu'il a fait vraiment, il a fait une lettre, comme quoi il fallait quitter l'EIL. Et chers Magdési étaient connus pour des postures radicales à l'endroit de... Enfin, proches du taque fait, en tout cas des questions qui sont autour du taque fait. Alors vous suivez des chers emprisonnés qui ne savent même pas la réalité du terrain. Alors du coup, tout est référencialisé par rapport à leur conception. Et par la torture, ils sont obligés, Allah vous balance des communiqués lamentablement pitoyables. Kalla nous raffermit sur le Haqq. Et d'autres chers qui ne cafèrent même pas le Hamas, les Shia, et j'en passe, bourrés de Irja. Et pour beaucoup pensent que c'est l'émir al-Mu'minim. Surtout après un de ces communiqués très très humbles, en 18 points, donc là il parle de Joulani. Kalla le guide ou il est loin pour éviter de continuer ces divisions qu'il met place sournoisement. Ya Umat al-Muhammad, revenez à la raison et stoppez vos shubuhades. Kalla guérisse les nefs et par cette lâcheté, vous ne faites même plus attention aux opprimés dans le monde, soeurs, enfants et frères en détention chez les mécréants. Nous êtes notre ennemi, l'armée de l'état de mécréants ou bien dans l'armée des apostas. C'est douloureux et honteux pour tout croyant. J'essaie tant bien que Mal peut trouver des excuses pour toute personne proche qu'il laisse dans le déshonneur. Je pense, Allah wa'alaim, qu'il préfère rester dans leur confort chez eux en Occident. Pour certains et les autres, ils se mentent qu'à eux-mêmes et qu'à l'omnie des personnes laissant entre les mains d'Allah, Fissabirillah, Allah Moustahan, Khayr, Inshallah, on offre nos sangs, Fissabirillah, bon tu peux descendre. C'est un discours, c'est un discours, voilà. D'accord. Donc, globalement, c'est un rappel. Donc là, j'ai dit, wa'alaikum salam, dois-je être visé par le contenu de ta lettre ? Beaucoup de la communauté met la traîtrise et de Salim Murtaddin, comme Abu Bakr al-Saddiq a dit à Omar al-Faruq, seul Allah connaît le contenu des cœurs, Allah montre le vrai en tant que vrai et le faux en tant que faux. Le contenu de la lettre, j'appuie là-dessus, vise tous les mondes qui ont attaqué Daoula, l'honneur des frères et des sœurs qui ont tous laissé Fidounia. Et ils peuvent, franchement, ces gens-là peuvent vraiment mourir avec plaisir pour leur groupe. Les attentats suicident, ils le font sans hésiter, ces gens-là. J'ai bien stipulé ma lettre, je pense qu'Allah les voit le cœur. Alors, si vous vous sentez visé, c'est qu'il y a une défaillance dans votre raqida et qu'il faut s'en remettre au tout-puissant, qu'Allah nous guide. Nous ne sommes que des créatures d'Allah et les miséricordieux, alhamdoulilah. Donc, on voit là qu'elles cherchent à nous convertir, alors les portes du repentir sont ouvertes. Alors, quand on mange l'honneur de personne qui donne sa vie pour la voix d'Allah, c'est très grave. Allah nous ta'ed, Allah nous en préserve, car relente à votre vidéo qu'on est des khawarides, je vous avais mangé la chair des frères et des sœurs. C'est un grand péché, je suis loin d'être un modèle, mais pour la face d'Allah, je vous le rappelle auprès d'Allah, qu'Allah guide et j'ai fait ce que je devais faire, fils de Allah, qu'Allah fasse que l'honneur musulman. Alors, donner sa vie pour l'islam ne prélimine pas contre l'erreur et l'égarement. Quelle est ta position actuelle me concernant ? Suis-je toujours musulman à tes yeux ? Si je ne le suis pas, alors à quoi m'invites-tu pour que je le devienne de manière authentique ? Accuser un groupe de khawarides n'est pas de la médisance si cette accusation repose sur des faits, des preuves et le simple fait de prendre des cadavres de musulmans comme trophée. Il faut savoir que l'EIL, elle a pris des cadavres de musulmans, elle a fait des anarchides dedans. C'est la victoire. C'est des musulmans qui sont... Elle en fait des trophées avec des anarchides. Subhanallah, se réjouir de la mort d'un musulman, c'est... Moi je n'arrive pas à comprendre. Ils sont pires que les juifs et les chrétiens. Ils sont pires. Accuser un groupe de khawarides n'est pas de la médisance si cette accusation repose sur des faits et des preuves. Et le simple fait de prendre des cadavres de musulmans comme trophée exposée fermement dans des vidéos avec des anarchides suffit comme preuve et argument. Quoi qu'il puisse advenir de notre échange, je garde toujours une belle image de la personne sincère que tu étais. Que tu étais. Alors, la hawla wa la quwwata billah. Qu'Allah vous guide ou vous covre d'ignomini. Allah nous ta'ane. Continuez à croire vos murtadins. Et continuez à nous calomnier pour l'instant. Nous instaurons la sharia et nous avons des territoires bi'ibnillah. Il est encore temps la porte du repentir. Ouvert. Je vous invite à faire tawbah et de retirer vos paroles sales et votre da'wah d'hypocrite. Et passez par une femme pour m'écrire. Encore la preuve de la perversité. Je discute avec elle, elle discute avec moi. Je ne peux plus parler avec elle. Allah nous ta'ane. J'ajoute les cadavres de Murtaddin. Alors les cadavres de musulmans. Ceux qui sont passés à la télévision là. Imaginez on balance des vidéos comme ça à la France et le regard. Voilà, il va faire un raccourci. Islam qui sont partis en Syrie. Ce sont tous des gens de l'UIL. Voilà. Alors que l'islam authentique se trouvera en Syrie. Vous voyez le danger de l'amalgame. Les dangers de ces gens là. Ce sont les khawarijs. Alors je pense que nous n'avons plus rien à nous dire. Alhamdulillah. Alors retrouvez vos Murtaddin. Entre Murtaddin, ça s'entend bien. Atalaoum Allah. Pas de salam à des personnes qui ont apostasé là. Elle me dit plus salam. Ça c'était blessant. Franchement c'était blessant parce que, comme je vous dis, j'ai beaucoup appris cette sœur là. Voilà. Pendant du Ramadan, elle apportait des tajines, etc. Elle était vraiment très engagée. Je signale, c'est une convertie juive. Est-ce que tu es juive convertie à l'islam ? Alors moi, bon j'ai enlevé le prénom. Je dis pas de salam alaikum. Moi je dis quand même salam alaikum. Pas de salam aux apostas. Alors c'est blessant, même si tu n'accords aucune importance à ce que je ressens. J'espère qu'Allah vous éclairera la voix et qu'il vous donnera la victoire intérieure avant celle qui est extérieure. Elle me dit, il m'a éclairé, alhamdulillah, et m'éloigne des pervers et des menteurs et des calomniateurs. Et j'en passe, alhamdulillah. Et m'enlève donc. Il y a de la négativité qui sort. Moi il faut que j'absorbe ces négativités. Il ne faut pas que je réponde méchamment ou non. Il faut que j'absorbe tout pour pouvoir reconquérir son cœur. Alors même si tu m'as apostasié, je garde toujours en ma mémoire le réel que tu nous as apporté. Et je tâcherai de ne conserver que ça. Bon, je peux agir sur des choses sensibles qui peuvent la faire pleurer. On la connait très 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 bien. Alors ça change. Que Allah vous guide ou vous couvre d'immunie en mini. Ça s'améliore un peu. J'espère qu'un jour tu quitteras le groupe dans lequel tu te trouves. C'est celui qui t'a enlevé la Rahma avec laquelle on t'avait connu. Parce qu'elle avait de la Rahma. Lol, je meurs avec mes vrais. Alors l'après-là dit quoi ? J'ai toujours de la... Parce que je l'ai touché je pense. Mais j'aurais pu accentuer mais... Bref, je ferai petit à petit. J'ai toujours de la Rahma, alhamdulillah. C'est le contenu des cœurs mais pas avec les apostas. Donc ça c'est une salutation qu'on fait aux mécréants. Alors je sais que tu l'as toujours. Alors je dis je sais que tu l'as toujours. Cette Rahma, c'est pour cela que je crois en ton changement. Là je pense qu'elle a dû être content quand j'ai dit ça. Sur quoi tu te bases pour dire que je suis mécréant ? Tu dois savoir que si ton accusation n'est pas véridique, elle se retournera contre toi comme l'affirme une tradition rapportée par Bukhari. Quelles sont tes preuves ? Donc 21h02, 21h44, elle a dû... une pause. Les preuves sont claires. Vous vous êtes allié avec des personnes qui sont souvent alliées aux Américains, aux mécréants. Dois-je vous rappeler le verset ? Vous pouvez vous le rappeler seul comme un grand et consulter vos grands et braves amis Murtaddin. Vous voyez le lexique qui revient tout le temps ? Murtaddin, Murtaddin est dans la vidéo qui était diffusée à la télévision. Ça revenait tout le temps. Murtaddin, Murtaddin, Murtaddin. C'est bon, il y a un discours construit, etc. Donc mon accusation de votre annulation de l'islam est là. Vous vous êtes allié aux mécréants. Quelle honte ! En quoi je me suis allié aux mécréants ? Allah le Musta'an. Qu'Allah vous guide ou vous prouve que je le sois par Allah. J'ai plus envie de débattre avec un apostat. Donc salam à la mani taba al-houda. Oui, arrêtons de débattre, même si tu te trompes, car je pense que tu n'es pas prête à écouter la vérité, notamment les hadiths rapportés par Mousslim concernant les alliances avec les Roms. Donc, bref, je continuerai de lutter contre les Hawaridj. Et malgré le fait que j'ai la rage contre ces chiens, je n'arriverai sans doute jamais à te haïr, toi, pour le rêve que tu nous as apporté. Et je continuerai à invoquer en ta faveur, même si tu m'as excommunié. Désolé si ça te gêne. Je n'oublie pas facilement la bonté des gens. Allah me guide et qu'ils réunissent les cœurs des croyants et qu'ils te rendent heureuse, toi et ton époux. Je les connais, alhamdoulilah, pas besoin de vos do'as, qui ne passeront sûrement par vous votre apostasie. Qu'Allah vous guide, qu'Allah vous extermine les gens qui prônent une da'wah d'apostasie. A'udhu billah, qu'Allah dévoile le vrai en tant que vrai et le faux en tant que faux. J'invoquerai pour qu'il vous guide sur son haqq, car les moultaddeen que vous avez côtoyés vous ont lobotomisé le cerveau vers le faux. A'udhu billah, qu'Allah m'en préserve. Voilà quelques vidéos, les sœurs, qu'on fait afin que mon honore expliquait le début de cette fitna, ainsi que deux autres, le pire, avec le nassr qu'Allah nous accorde. Et les mécréants en tremble, morts de rire, vous êtes encore aveugles. Allah m'ousta'ane, Allah guide qu'il veut, alhamdoulilah. Donc ça, c'est les trois vidéos qu'elle m'a données. Après, je lui dis, une seule vidéo fonctionne, je tâcherai de la regarder. Incha'Allah, et sachez, là, ça commence à s'améliorer dans son discours. Incha'Allah. Je vais lui dire que je vais regarder ces vidéos. Là, elle est un peu contente. Parce qu'elle est un petit peu accrochée à moi, je pense, même si elle m'excommunie, parce qu'elle veut me convertir, à l'éviter, à son truc. Alors, Incha'Allah, et sachez qu'on... Moi, je dis, je vais regarder tes vidéos. Moi, j'écoute, je discute, je dialogue avec tout le monde. Donc c'est pour ça que moi, je peux avoir même dans mes contacts des gens qui ne sont pas spécialement des gens qui pensent comme moi. Parce qu'on a besoin de dialoguer. Si on veut les faire changer, il faut qu'on soit proche d'eux. Et pour être proche d'eux, il ne faut pas les renier ou les rejeter absolument. Incha'Allah. Et sachez, on n'a pas qu'à faire comme vous. Pas comme ça. Il y a une traîtrise. Mais la daoula croit en Allah et à la repentance de certains. Vous savez, rien de la vérité qu'Allah vous guide ainsi que nous. La douleur que tu peux convoquer, la douleur, je la connais, je combats tous les jours avec. Et c'est Allah qui m'aide et mes soeurs, biiznillah, qui sont des magnifiques causes et je ne serai jamais reconnaissant envers les miennes. Je sais que je manque de tact. La vie m'a formée ainsi. Mais je demande à Allah de me faciliter afin de me faire comprendre le hab. Allah n'impose pas une âme plus qu'à ce qu'elle ne peut le porter. C'est peut-être pour vous brusquer, pour que vous puissiez comprendre, biiznillah. Ce qu'il faut tirer de cela, c'est que des gens peuvent être bons individuellement. Quand ils sont ici, ils peuvent être bons individuellement. Mais s'ils partent et ils sont absorbés par un groupe avec des valeurs, ce groupe-là, en fonction de leur nature, peut absorber leur identité individuelle et imposer l'identité collective. C'est pourquoi il y a un hadith authentique dans lequel une armée va descendre pour combattre l'imam Mehdi. Elle va être engloutie et Aïcha avait protesté auprès du prophète pour savoir « mais eux ». Le prophète a dit qu'ils vont être restés selon leur intention. Pour vous dire que l'identité collective peut effacer nos valeurs individuelles, comme les troupes de l'imam Ali, les compagnons avec l'imam Ali, qu'ils ont combattu les compagnons avec Mouraouïa. Individuellement, c'est impossible, c'est impensable, c'est inimaginable, c'est irraisonnable de combattre un croyant musulman. Mais l'identité collective, qui peut être le fruit d'un environnement, qui peut être politique, parce que c'est un conflit entre les Irakiens et les Syriens en réalité, peut effacer vos identités individuelles. Donc cette sœur, individuellement, elle peut être très 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 bien. Mais si elle part avec un groupe, et de sa nature, et c'est une suiveuse, elle va être imprégnée par les valeurs du groupe qui vont la transformer. Et là, le problème, vous avez des personnes qui sont parties là-bas, quand ils sont ici, ce sont des gens normaux, rigolent, etc. Là-bas, ils ont des kalachnikovs, ils tuent, ils tuent, ils tuent. L'identité collective, elle peut annuler l'identité individuelle. Ça, c'est une règle qui est très importante. Qui est très importante. Ça veut dire que, stratégiquement, si on veut les sortir de cela, il faut qu'on les individualise. Il faut qu'on brise l'alliance qu'il y a entre elle et son groupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...